Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à l'électricité. Alors l'électricité c'est deux chapitres dans les classements des questions, c'est le 8 et le 9. Alors le 8 concerne l'électrostatique et le 9 concerne l'électro-cinétique. Donc qu'est-ce que c'est que l'électrostatique ? C'est l'étude de charges qui interagissent les unes avec les autres. Alors quand on regarde des charges l'une par rapport à l'autre, on va avoir des forces électriques entre ces charges. Et ces forces électriques elles sont réciproques, et donc vous allez avoir une force d'une charge sur une autre qui va être exactement égale à la charge de l'une sur l'autre. Alors pour l'électricité c'est un peu plus intuitif que pour la force de gravitation, mais c'est exactement le même principe et le même genre de formule. Donc quand vous regardez la force de gravitation, vous avez la constante de gravitation qui est un chiffre très petit, 6, 67, 10, 11. Et pour pouvoir savoir la force de gravité qu'exercent deux masses l'une sur l'autre, vous devez prendre en compte les deux masses, qui peuvent être petites et grandes, ou toutes les deux petites, ou toutes les deux grandes, et l'inverse de leur distance. Et cette force de gravité, on l'oublie peut-être, c'est exactement la même chose. Que l'on considère que la Terre attire la pomme, ou que la pomme attire la Terre, ce sont les mêmes intensités de force, d'accord ? L'effet est plus visible sur la petite pomme qui va davantage bouger suite à cet effet que la grande Terre, mais les forces sont vraiment réciproques. Donc c'est pareil pour l'électricité, les deux charges exercent la même force l'une sur l'autre, et la formule est de même genre. Donc une constante, cette fois-ci est très grande, la constante du coup, les deux charges qui vont déterminer l'intensité de la force ensemble, et c'est inversement proportionnel à la distance au carré. Donc si vous êtes deux fois plus loin, quatre fois moins de force, si vous êtes trois fois plus loin, trois fois moins de force. Alors quand on regarde à nouveau le champ, le champ électrique, donc si on regarde le champ électrique autour d'une charge Q, qui peut être positive ou qui peut être négative, elle va donc avoir autour d'elle un champ. Donc il faut imaginer le sens. Donc pour la gravité, c'est facile, c'est toujours attractif. Pour les charges, ça peut être attractif ou répulsif. Alors pour déterminer le sens, on doit toujours imaginer une petite charge. positive, ce qu'elle subit face à cette charge dont on veut représenter le champ. Donc si la charge dont on veut représenter le champ est positive, on doit mettre des flèches de répulsion, parce qu'on imagine une charge positive test qui subit ce champ. Pour une grosse charge négative, le champ va être attractif. Et donc on va avoir un champ E sur une petite charge test positive. On aura comme ça le sens du champ. Et plus on est prêt, plus c'est grand, plus on est loin, plus c'est petit. Inversement, proportionnel au carré de la distance. Voilà, donc le champ électrique, c'est la même formule que la force électrique, mais on retire la petite charge. Donc ça, c'est l'effet sur la petite charge. Pour la gravité, pour la gravitation, c'est le petit g. Donc g, en fait, il reprend la distance au carré, la masse de la planète et la constante de gravité. Et donc nous, on retient 9,81. C'est l'effet sur la petite masse qu'a la grande masse, mais c'est aussi inversement. C'est réciproque, pardon. Voilà, donc en électrostatique, il n'y a rien de plus à connaître que cette formule. On est parti aussi pour expliquer la théorie du chapitre 9. Alors le chapitre 9 va concerner des circuits du mouvement d'électrons. Donc les circuits peuvent être en parallèle. Donc ça, on parle de circuits en parallèle quand les charges, enfin, ce n'est pas les charges ici, pardon, quand les appareils, quand les résistances, quand les grilles par les mixers, tout ce que vous allez brancher, les aspirateurs, sur une prise, quand ils reçoivent le courant des deux bornes. Donc si chaque objet est relié, donc chaque appareil est lié aux deux bornes, donc ils reçoivent à la fois la borne plus et la borne moins, borne moins, et ils sont quelque part indépendants vis-à-vis du générateur. Ils reçoivent des deux côtés. Tandis que si vous êtes en série, le courant passe de l'un à l'autre. Et donc vous allez avoir la borne positive qui va être reliée au bloc de résistance et la borne négative qui va être reliée au bloc de résistance. Et donc là, on va considérer que c'est un seul appareil en plusieurs morceaux. Voilà, donc avant de regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des lois, je crois que ça porte un nom, sur la tension et l'intensité dans les circuits et les résistances, on va voir ce qu'est une tension, une résistance et une intensité. Alors, une tension, ce sont des volts, et le symbole, c'est U. Alors, si vous avez du mal avec ces trois lettres, retenez l'alphabet T-U-V. Tension U en volts. Alors, c'est quoi une tension ? C'est vraiment comme si vous aviez une pression. Donc, si vous regardez un tuyau d'eau, c'est ce qui va permettre à l'eau de jaillir plus ou moins fort. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui pousse les électrons. Et donc, on mesure ça en disant, c'est le travail qui est nécessaire pour déplacer chaque charge en mouvement dans le circuit. Donc, ce sont des joules données à chaque coulomb. Alors, si c'est le générateur, c'est quelque chose qui va être donné aux charges par l'éolienne, par la centrale nucléaire. Donc, les charges sont poussées, sont écartées l'une de l'autre. Donc, ça, c'est l'énergie donnée, le travail réalisé dans le générateur. Ou c'est le travail qui va être utilisé dans l'appareil. Pareil, c'est la même chose. Et donc, soit vous donnez du travail. Donc, c'est un travail moteur. Vous poussez les électrons, soit vous les retenez. Et donc, vous prenez à chaque charge un certain nombre de joules par un travail résistant. Voilà. Donc, la tension, elle va être mesurée entre les deux bornes. Donc, vous avez une certaine pression donnée dans le générateur. Vous avez une certaine pression utilisée dans les résistances. Alors, la deuxième grandeur, c'est l'intensité. Alors, l'intensité, c'est comme un débit. Donc, vous vous mettez au-dessus du pont et vous regardez la quantité d'eau qui passe. Donc, un ampère-mètre, pour mesurer les ampères, ça se place en série. Donc, on se met dans le circuit. On regarde le courant qui passe. On dit que le voltmètre, on le place en parallèle. Donc, on regarde au-dessus de l'appareil, entre les deux côtés, la différence entre les deux bornes. Alors, une intensité, c'est donc un nombre de charges qui passe par unité de temps. Donc, c'est des coulombs sur des secondes. Et ça donne des ampères. C'est une unité internationale, l'ampère. Comme le mètre, le kilo, la seconde et l'ampère. C'est la dernière. Le système MKSA. Alors, la tension et l'intensité sont reliées par deux formules. Voilà. Et donc, on va regarder ces formules. De Iuri tombe dans le puits. C'est vraiment des formules qu'on va utiliser tout le temps. Alors là, le P du puits, le P de la puissance, alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez en mécanique. C'est en watts. Et c'est quand on mesure le travail réalisé par unité de temps. Donc, le travail, je raconte toujours l'histoire d'une Ferrari. Elle s'est arrivée à Paris. Et une deux chevaux, c'est aussi arrivée à Paris. Donc, elle s'est à faire le même temps. Le même travail, mais elles ne vont pas le faire en même temps. Et donc, vous allez avoir des puissances différentes. Donc, des puissances, c'est des joules par seconde. Alors, si vous avez des joules par coulomb et des coulombs par seconde, vous pouvez retrouver des joules par seconde rien qu'en les multipliant. Donc, la formule puits, c'est juste parce que la tension, c'est le travail par seconde et le i, c'est le coulomb par seconde. Et donc, on retrouve, en les multipliant, on simplifie les coulombs et on a la formule puissance égale tension fois intensité. Donc, le puits. Alors, le R, qu'est-ce que le R ? C'est la résistance. Les unités de la résistance, ce sont des ohms, donc un oméga majuscule. Et donc, c'est la façon dont un appareil va embêter les électrons qui veulent passer. Et donc, quand vous avez une ampoule, par exemple, vous allez avoir à l'intérieur un fil de tungstène. Et le tungstène est un matériel conducteur, c'est un métal, mais il va très mal conduire. Et donc, votre résistance va être très grande si votre matériau est peu conducteur. Donc, vous allez vraiment embêter les électrons, vous allez avoir du mal à passer. Et ça, ça s'appelle la résistivité. Donc, la façon dont un matériau conducteur embête les électrons, donc les mauvais conducteurs, c'est sa résistivité. Donc, le tungstène a une très grande résistivité. Si vous essayez de faire passer du courant dedans, ça va chauffer, ça va retirer de l'énergie aux électrons parce qu'ils vont cogner et vont avoir du mal. Alors, cette résistance, la façon dont l'appareil utilise l'énergie électrique, dépend aussi de la longueur du fil si c'est un matériau qui va chauffer. Donc, c'est pour ça que dans les ampoules, on a une torsade. Ça tourne, ça tourne, ça tourne pour améliorer la longueur, pour récupérer un maximum de lumière. Et c'est aussi inversement proportionnel à la surface du fil. Donc, si vous avez un fin fil, vous saurez moins facilement faire passer des électrons que dans un gros fil. Et donc, dans les ampoules, ce sont des très fins, longs fils qui sont torsadés et du tungstène qui est très mauvais conducteur. Cette formule de la résistivité fois longueur sur surface, enfin, sur section, je ne l'ai pas encore vu utiliser, mais ça pourrait tomber un jour. Alors, celle, par contre, qu'on va utiliser tout le temps, c'est Yuri. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? On peut se dire que si vous avez une certaine pression dans le fil et que vous avez un appareil qui résiste beaucoup, plus l'appareil va résister, plus vous aurez besoin de pression dans le fil pour obtenir le même courant. et si vous voulez un grand courant dans un appareil, il va falloir plus de tension, inversement, si vous avez une grande résistance, enfin, voilà, les trois sont bien liés. La quantité de courant qui passe, la façon dont le fil résiste et la pression qu'il faut pour que ça passe, c'est bien lié ensemble. Donc, une formule supplémentaire qui découle de la formule de la puissance, quand on a P est égal à W sur T, on peut avoir que W est égal à P fois T et donc W, c'est le travail en joules et en fait, un travail, c'est une variation d'énergie et le travail, donc, c'est la capacité, une énergie, c'est la capacité à faire un travail. Ça, c'est pour l'énergie. Voilà. Alors, en électricité, quand on consomme de l'énergie, quand on doit payer sur sa facture d'électricité, on va avoir les informations en kilowattheure pas en joules et heureusement parce que sinon, les chiffres seraient gigantesques. Alors, si vous multipliez une puissance de 1000 watts, c'est ça qu'il y a dans les kilowatts par une heure qui est 3600 secondes, donc, quand vous essayez d'exprimer le kilowattheure en unité internationale, le watt et les secondes, mais un kilowattheure, c'est 3 600 000 joules. Et donc, regardez un peu votre facture d'électricité et essayez d'imaginer qu'on vous le donne 3 600 000 fois plus élevé le chiffre de consommation. Peut-être que vous regarderiez un petit peu plus à votre consommation. Alors, ce qu'on va parfois aussi parler en électricité, c'est l'effet joule, la chaleur dégagée lorsqu'on utilise une résistance électrique, un résistor. Et en fait, il y a une formule qui découle de toutes les autres. Donc, la formule du travail de l'énergie thermique, de la chaleur, le Q, en fait, elle vient de trois formules. Donc, elle vient de W elle vient de W est égale à P fois T. On remplace P par Ui, donc ça, c'est le Pui, et on remplace I par Ri, donc ça, c'est Uri. Donc, ici, on a Uri, on a le Pui et on a le travail. Et ensemble, donc ça fait R fois I au carré fois T. Et donc, ça, c'est la formule de l'énergie thermique. Parfois, on la donne à retenir en plus, mais c'est juste une conséquence de tous les autres. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va regarder ces U, ces I et ces R dans les circuits en parallèle ou en série, comment on peut les retrouver. Alors, le plus facile, c'est les intensités. Donc, si on regarde les intensités, il faut vraiment imaginer des petites charges qui passent dans le fil. Donc, je vais imaginer même des petites voitures. Et donc, dans ce circuit, les trois petites voitures doivent revenir à l'arrivée. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de fil qui est relié à la terre ici. Toutes les charges qui rentrent dans le circuit en ressortent et inversement puisque en alternatif, ça rentre et ça sort. Et donc, mes trois petites voitures vont se retrouver face à un carrefour et elles vont pouvoir choisir d'aller tout droit ou de tourner à gauche et les trois voitures vont revenir ensemble au générateur ou en ressortir de l'autre côté. Donc, on voit bien que l'intensité totale qui sort, qui passe au niveau du générateur dans le circuit est la somme des intensités qui se passent dans les deux fils. Ça, c'est facile à imaginer. Et par contre, de l'autre côté, en série, les trois petites voitures, elles n'ont pas le choix. Elles vont passer entre les deux résistances et de l'autre côté, il n'y a pas deux chemins. Donc là, l'intensité totale est égale à l'intensité à tout endroit du circuit dans chacune des résistances à chacun des appareils. La résistance 1 et 2, ça va être partout pareil. Voilà. Alors, l'attention maintenant. Si vous êtes la borne 1, on va peut-être le faire en une autre couleur. Donc, si vous êtes la borne 1 ou la borne 2, en parallèle, vous recevez exactement la même pression puisque vous êtes relié à la fois au côté plus et au côté moins. Et donc là, la tension dans un circuit parallèle est la même partout. Donc, quand vous rajoutez un appareil sur une prise multiple, il ressent le 220 volts de votre prise. Il ne va pas fonctionner autrement. Et heureusement, d'ailleurs, sinon, on aurait des drôles de sons dans les radios ou des choses comme ça s'ils ne recevaient pas la pression, la tension pour lesquelles ils sont conçus. Par contre, pour les circuits en série, toute la tension qui est fournie par le générateur va être utilisée au global par le bloc de résistance. et donc, il va falloir calculer la résistance globale du bloc pour pouvoir avoir une idée de la tension nécessaire pour les faire fonctionner et du courant. Voilà. Et donc, elles vont répartir la tension reçue dans les deux blocs. Et donc, la tension s'additionne. Donc, la tension totale, c'est deux morceaux de tension reçus par les deux parties du bloc du bloc de résistance. Alors, pour la résistance, justement, quand vous avez deux résistances en série, la résistance totale, elle va dépendre des deux morceaux. Donc, elles vont s'additionner. Et donc, le fait d'embêter les électrons dans une résistance, les électrons vont aussi être embêtés dans le deuxième. Donc, dans un circuit en série, les résistances s'additionnent. Par contre, dans les circuits en parallèle, comme vous avez le choix, les petits électrons qui vont passer d'un côté ou de l'autre, ils ne vont pas subir les deux soucis. Ils ne vont devoir traverser qu'un seul des soucis. Et donc, la résistance totale va dépendre un peu de ce qu'on leur propose. tous les chemins vont... Le fait d'avoir deux chemins va permettre d'avoir moins de résistance puisqu'on s'est plus facilement passé dans deux chemins. Et donc, la somme des résistances est en inverse. Alors, le plus classique des exercices qu'ils demandent de faire, c'est quand vos deux résistances sont identiques. Donc, si vous avez la première qui vaut un ohm et la deuxième qui vaut un ohm, la résistance totale est divisée par deux. Donc, vous avez... La résistance totale est divisée par deux. Pourquoi ? Parce que vous avez deux passages à un ohm et donc, ça vous fait une résistance de 1,5. Donc là, le circuit résiste deux fois moins si vous offrez deux fois le même chemin à la même résistance. Donc, le fait d'avoir deux chemins identiques à la même résistance diminue par deux la résistance totale du circuit. Voilà. Donc, ne pas oublier d'inverser quand on calcule la résistance totale en circuit en parallèle parce qu'on calcule 1 sur R donc pour avoir la résistance on doit faire l'inverse. Bon courage pour les exercices du chapitre 9. Donc, avec ceci, vous avez suffisamment de théorie. Maintenant, c'est de l'entraînement qu'il vous faut. Sous-titrage ST' 501